Nous avons vu jusqu'ici de nombreux types built-in, mais nous avons vu également que nous pouvions créer nos propres objets. On peut créer nos objets principalement de trois manières différentes. On peut créer des fonctions, on peut créer des modules et on peut créer des classes. Vous vous demandez peut-être quand utiliser les fonctions, quand utiliser les modules, quand utiliser les classes. C'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Le principal intérêt de la notion de fonction, de modules et de classes est ce que l'on appelle la factorisation du code. C'est à dire que l'on écrit le code une seule fois et que l'on réutilise le code à différents endroits de notre programme. L'intérêt de la factorisation est de faciliter la maintenance et d'améliorer la fiabilité du code. Regardons maintenant le rôle des trois objets, fonction, module et classe. Une fonction sert à factoriser le code. De manière claire, nous avons déjà vu ça de nombreuses fois. On appelle la fonction et à chaque appel de la fonction, on réexécute du code. Par contre, la fonction ne garde pas d'état après l'exécution. En effet, toutes les variables définies à l'intérieur de la fonction n'ont, comme durée de vie, que le temps d'exécution de la fonction. Lorsque la fonction retourne, toutes les variables locales disparaissent. Regardons maintenant le module. Un module sert à factoriser du code également, de manière différente, de manière plus globale qu'une fonction. Dans un module, on peut avoir des variables et on peut également avoir un grand nombre de méthodes. On peut même avoir des classes. Par contre, on peut importer un module et utiliser les modules comme des boîtes à outils. Un module va garder de l'état, puisqu'un module, c'est un objet mutable. On peut modifier les variables, on peut en rajouter et en enlever. C'est une boîte à outils. Les outils dans le module, ce sont les fonctions. Donc, il faut vraiment voir le concept de module comme une boîte à outils. Par contre, on a une seule instance de l'objet module par programme. Vous vous souvenez qu'un module, c'est coûteux à créer. C'est un gros objet. Par conséquent, dans un programme, on n'a qu'une seule instance de module par programme. Tous les imports vont référencer le même objet module. Regardons maintenant le fonctionnement des classes. Une classe permet de factoriser du code. Ça aussi, nous l'avons vu. Une classe garde de l'état. Une classe a un objet mutable. Donc, on peut ajouter, enlever, modifier des attributs d'une classe. Une classe, c'est une boîte à outils, parce que comme un module, une classe va avoir des fonctions que l'on appelle méthodes, qui permettent de faire un certain nombre de tâches. Par contre, à la différence des modules, une classe permet d'avoir de multiples instances. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein d'objets qui héritent de la classe. Et la classe permet d'avoir l'héritage. Donc, l'héritage, c'est la relation des instances vers la classe qu'il a créée, mais également la relation de la classe vers les superclasses dont elle hérite. On voit donc que ce qui différencie les modules des classes, c'est la notion d'instances multiples et d'héritage. Si vous n'avez pas besoin d'avoir de multiples instances, mais vous avez juste besoin de créer une boîte à outils, dans ce cas-là, contentez-vous d'utiliser les modules. Les modules seront plus simples à utiliser et répondront parfaitement à vos besoins. De plus, comme les modules ont leur propre espace de nommage, ils offrent une parfaite isolation des variables. Si maintenant vous avez besoin de multiples instances, par exemple pour créer des objets comme des listes, ou comme des dictionnaires, ou des objets plus sophistiqués, dans ce cas-là, vous serez obligé de passer par les classes. Une autre caractéristique importante des classes, c'est la notion d'héritage. L'héritage, c'est la relation que vous pouvez créer entre des instances, des classes et surtout des superclasses. Ça vous permet de définir un arbre d'héritage. C'est une notion qui est très importante lorsque l'on veut structurer le code de manière modulaire. Par contre, cela vient à un coût. Le coût de cet héritage, c'est la conception de ces arbres d'héritage. C'est quelque chose qui peut être extrêmement complexe. Par conséquent, ma recommandation, c'est de commencer à développer votre code. Et si dans la conception de votre code, vous vous rendez compte que vous avez besoin ou que la notion d'héritage s'impose, alors vous pouvez commencer à créer vos arbres d'héritage. Par contre, commencer par écrire des arbres d'héritage avant même d'écrire la première ligne de code est presque toujours la garantie d'avoir un code qui sera extrêmement long à développer et il n'est également la garantie d'avoir à revenir de nombreuses fois sur votre conception d'arbres d'héritage. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada